Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous. Un anticyclone qui s'invite en tête de course. Le passage du Cap de Bonne Espérance pour Alessandro Di Benedetto et la vaisselle selon Tanguy Delamotte, c'est le programme d'aujourd'hui. Mais avant ça, on découvre le classement de 16h. François Gabart est toujours en tête devant Armel Lecléache. Mais les deux hommes sont vraiment dans un mano-a-mano avec moins de 10 000 pour les séparer. L'écart grandit en revanche avec le troisième, Jean-Pierre Dic, qui a perdu près de 80 000 par rapport à hier. Alex Thompson et Bernard Stam, qui sont eux bien plus au nord, accusent un retard d'environ 400 000. On retrouve ensuite Jean Lecam qui a pris un peu d'avance sur Mike Golding et Dominique Vavre. Javier Sanso est 9e, Arnaud Boissière 10e. Toujours en dernière position derrière Bertrand Debrock et Tanguy Delamotte. Alessandro Di Benedetto est lui à plus de 3 500 000 des leaders. Jean Lecam a donc pris un peu d'avance sur ses compagnons de route. Le skipper est très satisfait de son opération qu'il a lui-même intitulé du rififi chez les tontons flingueurs. Il y a Mutinerie chez les tontons flingueurs, il y a Cy Mercier qui a fait un hold-up. Là on a dû mettre une petite couche à Mike Golding et un peu plus à Dominique Vavre qui sont les deux autres tontons flingueurs. Arnaud Boissière est lui 10e et malgré les conditions de mer assez difficiles qu'il rencontre actuellement, le skipper reste toujours aussi positif, profitant d'un point de vue imprenable qu'il nous fait partager. Regardez. On a le vue imprenable sur l'océan Indien. J'aime bien cet endroit-là. C'est un endroit vraiment sympa. C'est chaleureux. J'ai dû mettre des petits posters pour faire un peu déco. Et pendant qu'Arnaud Boissière réfléchit à sa déco, à l'avant on pense stratégie. Le skipper de Banque Populaire Armel Lecléache a peu dormi cette nuit, recherchant un moyen de distancer son voisin François Gabart. Cette nuit j'ai essayé vraiment de mettre du charbon. Je n'ai pas beaucoup dormi parce que je savais que ça allait partir par devant. Donc voilà, j'ai pas mal manœuvré, j'ai changé de voile, j'ai barré un peu. J'ai essayé de me concentrer là-dessus et c'était payant parce que ce matin je suis revenu un peu sur François. Et puis surtout on est toujours dans le flux, donc ça c'est important. Et en tête de course, le groupe de cinq s'est un peu séparé. François Gabart et Armel Lecléache sont ceux qui profitent des meilleures conditions de vent. Ce qui explique l'écart qui se creuse avec Jean-Pierre Dick pour chasser lui par un anticyclone. Bernard Stamm et Alex Thompson ont choisi d'éviter cet anticyclone en prenant une option nord. Des choix différents qui livreront leurs résultats dans quelques jours. En attendant le Benjamin de la course, François Gabart observe les trajectoires des concurrents et se réjouit d'être en tête. Écoutez-le à la vacation de ce matin. C'est clair que ça fait une séparation, mais bon dans la course et les autres moments, il y a eu des séparations. À la porte-fondée, Armel avait pris une option différente et puis au final on s'est retrouvés à 20 000 à peu près pareil. Je suis content d'être devant à ce moment de la course parce que c'est sûr que c'est aujourd'hui, au vu des fichiers, de la visibilité qu'on a sur 6-7 jours. C'est clair que c'est avantageux d'être devant. La situation est nettement moins confortable pour les poursuivants. En troisième, Jean-Pierre Dick a peur de se retrouver sans vent, pendant que du côté de cheminées Poujoula, ce sont plutôt les réparations qui prennent du temps. Sur la liste de Bernard Stamm, un hydrogénérateur détaché de son support et une colonne de winch à démonter. On les écoute tous les deux. Mon plus gros danger en ce moment, ce n'est pas forcément la perte face à mes concurrents. Là, je la constate et je la déplore. C'est surtout de me faire happer par cet anticyclone, par cette énorme dorsale. Parce que si jamais je suis planté là-dedans, effectivement. Alors là, par contre, je change de système. C'est-à-dire que j'attends un nouveau vent qui arrive, une nouvelle dépression quelque part. Et là, ce sont plusieurs centaines de mille, voire des journées qui vont être en cause avec mes deux concurrents en tête. La navigation, elle prend énorme de temps. Plus le bateau est dégradé, plus ça prend du temps. Donc moins ça en laisse pour bricoler. Donc là, les hydrogénérateurs, je ne les ai pas touchés encore. Il faut absolument que je fasse. Parce que j'ai envie d'avoir un gros souci d'énergie dans pas longtemps. Donc il faut que je m'y mette. Mais là, c'est atelier composite, dedans et dehors. Il y a ça et la colonne de wind. La colonne de wind, c'est un bordel à démonter. Et puis là, jusqu'à présent, on était sous l'eau. J'ai essayé de le faire en prenant des mètres cubes de flotte sur la gueule. Mais ce n'est pas très raisonnable. Parce que c'est plein de petites pièces. Et ça ne le fait pas. Et alors que certains cherchent des solutions à leurs problèmes, d'autres profitent et savourent chaque instant. Alessandro Di Benedetto vient de passer le Cap de Bonne Espérance. Un excellent moment pour lui, qu'il a arrosé au champagne. Regardez. Cap de Bonne Espérance ! J'ai bien de doubler Cape Town. 12 décembre 2012. Allez, premier cap de ce magnifique Vandeglobe de rêve. Hop là ! Champagne ! C'est la fin de ce journal du Vandeglobe. Et on va se quitter en image grâce à Tanguy Delamotte qui partage avec nous sa façon très personnelle de faire la vaisselle. A demain. 24 heures sur 24, on se bagarre, on se bagarre, on se bagarre.